Kate Middleton, cette règle très stricte imposée à ses enfants. Les enfants royaux doivent aussi suivre des règles. Pour Kate Middleton, il est impensable que ces bambins dérogent à l'une d'entre elles, comme l'a révélé une source au journal The Sun. Les enfants du futur roi et de la future reine d'Angleterre ont des règles à suivre, comme tous les autres enfants. Les princes George et Louis et la princesse Charlotte doivent respecter une consigne très stricte imposée par leur mère, Kate Middleton. Même si la femme du prince William suit un lourd traitement contre le cancer, il n'y a pas d'exception et les enfants ne peuvent pas enfreindre cette règle. D'autant plus que les trois têtes couronnées passent beaucoup de temps avec leurs parents pendant les vacances d'été. Dans leur maison d'Adelaide Cottage, il est strictement interdit de crier. Une source a révélé au journal britannique The Sun, les cris sont absolument interdits pour les enfants. Et toute forme de cri est sanctionnée par une mise à l'écart. Mais le petit chenapan n'est pas envoyé dans sa chambre. Le couple royal privilégie une autre technique, la discussion sur le canapé. L'enfant turbulent est éloigné de la dispute ou de la perturbation et Kate ou William lui parlent calmement, a expliqué la source à nos confrères. Les choses sont expliquées et les conséquences précisaient. De plus, les parents respectent aussi leurs propres règles, selon la source. Ils ne crient jamais sur eux. Le portrait du prince George pour ses 11 ans, une décision importante. Le fils aîné de William et Kate a célébré ses 11 ans le 22 juillet dernier. Pour l'occasion, un portrait du prince George a été réalisé. Le jeune garçon portait une veste de blazer et une chemise blanche à col ou vert sur le cliché en noir et blanc. Un choix de tenue qui n'a pas été laissé au hasard, comme l'a expliqué l'expert royal, Richard Fitzwilliams, au Daily Mail. Lorsque les enfants royaux sont en public, ils sont sous les feux de la rampe. Il y a aussi une certaine formalité qui va de pair avec le fait d'apparaître en public. Il est important de garder à l'esprit que s'ils portaient des vêtements décontractés lors d'une occasion officielle. Cela serait mal vu. Bien qu'il s'agisse d'enfants, ils représentent une institution. Il est évident que l'élégance est l'option la plus judicieuse.